Vous dites d'une part que, justement, qu'on a laissé pendant une décennie le Hamas prendre le contrôle de la bande de Gaza et qu'il ne fallait pas le faire, c'est vrai, parce que ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c'est les conséquences de ça, bien évidemment. Mais en même temps, vous dites là maintenant, il faut faire une guerre intelligente et donc il faut sortir de Gaza. Et si on sort de Gaza, il faudrait, c'est exactement ce qui nous pend en es. C'est-à-dire que si on sort de Gaza, on aura le Hamas à Tel Aviv, on aura Gaza dans Tel Aviv, dans Israël. Le seul moyen d'éradiquer le Hamas, c'est d'y rester. C'est vrai que les guerres sont longues. Alors certainement non, mais moi je pense qu'on peut rester, je pense qu'on peut rester. Et on est obligé, c'est une question de survie. Je pense que c'est une question de survie aujourd'hui. Beaucoup d'experts le disent, c'est une question de survie. Si on sort de Gaza, on se met en danger et on va avoir le Hamas, le Gaza sera à Tel Aviv.